Une grande cour propre de part et d'autre entourée de huttes construites en briques et de quelques bâtiments faisant fi de bureaux, de toilettes et de classes pour le prêt scolaire, la maternelle et le primaire. On se croirait encore au temps colonial, pourtant nous sommes en plein 21e siècle. Ici, les élèves et le corps enseignant sont fiers malgré tout de portée ou les couleurs du Congo. La preuve, le respect de la circulaire du Premier ministre sur l'assainissement de la ville tous les premiers samedis du mois. Ils sont à l'acte dans une ambiance bon enfant. Mais sur leur visage, on peut encore lire le désespoir par rapport aux obstacles rencontrés quotidiennement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, tout simplement, nous avons respecté le mot d'ordre du Premier ministre qui a demandé à ce que chaque premier samedi du mois soit, enfin, qu'on puisse organiser des opérations de salubrité dans tous les milieux administratifs et publics. C'est pourquoi, à l'école Myambanzila, nous sommes mobilisés pour respecter ce mot d'ordre. Nous sommes des bénévoles, c'est ça d'abord. Vous savez que le ventre informé n'a pas de règles, mais quand même, nous avons obéi à l'appel du Premier ministre. Donc, il doit penser à nous. Nous avons besoin d'être intégrés, que nous, nous serions des salariés communs. Les difficultés, nous en avons beaucoup. D'abord, vous voyez comment l'école n'est pas clôturée. Il nous manque le mieux de clôture. Et c'est ce qui cause un grand problème parce qu'ici, nous sommes en train de nettoyer. Mais la nuit, on ne sait pas lesquels vont nous remplacer pour venir déposer les ordures. Et puis, regardez là, la toiture de salle de classe. Quand il pleut, nous avons des sérieux problèmes parce que ce sont des toitures qui tombent en des études. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion. Si les personnes de bonne volonté pouvaient nous venir en aide, ça va nous arranger. L'urgence s'impose. Ces images disent beaucoup, surtout en cette période pluvieuse. Les toitures vieillissantes sointent de partout. Les salles sont inondées. Même les tableaux subissent le sort de la pluie. Les ouvertures à la place des fenêtres ne permettent pas le bon suivi des cours par les oulèves, souvent déconcentrés à cause des intempéries. Les classes trop inondées sont quelquefois abandonnées. Un autre problème créé à l'école primaire Myambandila, c'est le manque de clôture. Un déficit qui crée l'insécurité dans le quartier, en ce sens que ces salles de classe entrevertes deviennent un logis de bondi, voleurs, violeurs et fumeurs de chanvre dans la nuit. Et le jour, le passage des véhicules, surtout les Kavaki, lorsque les ruelles sont obstruées par les eaux de pluie. Cette situation met en danger les enfants et inquiète les enseignants. VTN, signalons que l'école primaire Myambandila n'est pas électrifiée et le robinet d'eau ne sert que de monument.